Aujourd'hui, Martine et son mari attendent une livraison exceptionnelle. Cette énorme boîte en carton contient la toute nouvelle cave à 20 électriques qu'ils viennent de commander sur Internet. Je commande souvent par Internet. Je n'aurais jamais été déçue. Et cette fois encore, pas de mauvaise surprise. D'après le livreur, tout est correct. Quand on est client, il faut toujours regarder l'état extérieur de l'appareil qui ne soit pas abîmé. Sinon, la garantie ne fonctionne pas. Non, apparemment. Non, ça va très bien. Martine est ravie de sa nouvelle cave à 20. Pour elle, acheter sur Internet est plus pratique, plus rapide et surtout très économique. Et pour trouver la bonne affaire, rien de plus simple. Il suffit de comparer les prix. Alors, nous, on l'a payé 319 euros. Et sur un site, là, je vois qu'elle vaut 50 euros de plus. Donc, j'ai fait une sacrée affaire. Comme Martine, de plus en plus de Français achètent leurs appareils électroménagers sur Internet pour faire des économies. L'année dernière, les ventes ont atteint les 500 millions d'euros et plusieurs dizaines de nouveaux sites ont vu le jour. Mais attention, ce marché est-il vraiment sans risque pour les consommateurs ? Quel est votre numéro de commande, s'il vous plaît ? Martine a acheté sa cave à 20 sur le site de cette société. Ici, la recette pour casser les prix est très simple. Pas d'intermédiaire et des stocks minimum. Mais le directeur a un autre secret. Il utilise un logiciel pour repérer les prix les plus bas du marché. Ensuite, il n'a plus qu'à proposer une meilleure offre. Par exemple, pour ce lave-linge, le 1er concurrent le moins cher est à 685 euros. Ce qui fait que demain, notre robot automatiquement alignera notre prix 1 euro moins cher que ce concurrent. Et il se mettra à 684 euros. L'autre secret du succès de cette société de vente sur Internet, c'est une négociation très serrée avec les fournisseurs et des délais réduits au minimum. Donc, pour le prix de base, on était à 68, c'est ça ? Aujourd'hui, cette société familiale, créée il y a 8 ans, cartonne. Mais toutes ses concurrentes ne peuvent pas en dire autant. Alors, pour éviter les mauvaises surprises lorsqu'on est consommateur, mieux vaut prendre quelques précautions. Premier point, pour être sûr de ne pas se faire arnaquer, il faut vérifier la bonne santé de l'entreprise sur Internet sur laquelle on a l'intention de commander. Et pour ça, il existe justement des sites spécialisés qui permettent de détecter si une société de vente en ligne n'est pas en liquidation judiciaire, par exemple. La plupart des réclamations concernent des problèmes de livraison. Là encore, mieux vaut donc être très vigilant avant de passer commande. Il faut impérativement penser à vérifier que le produit que l'on commande est bien disponible sur le site Internet, surtout si l'on est pressé. Car des clients qui ont commandé sur Internet et qui attendent toujours d'être livrés, il y en a. C'est le cas de Véronique. Aujourd'hui, elle n'a toujours pas vu la couleur de ce congélateur, qu'elle a acheté 300 euros il y a plus de 10 mois. Alors voilà mon ancien congélateur qui a une bonne quinzaine d'années. Je voulais en changer l'année dernière parce qu'il fuyait. En été, on a des problèmes de fuite et je l'ai commandé l'année dernière et je l'ai toujours parçu. A l'époque, Véronique a fait une recherche sur Internet pour trouver un nouveau congélateur au meilleur prix. Sa carte bancaire a bien été débité de 300 euros, mais depuis, elle attend toujours. Au bout de 3 semaines, j'ai commencé à téléphoner pour savoir où en était la livraison. Je n'ai jamais eu de réponse. J'ai envoyé des mails. On me disait qu'ils avaient un problème de réapprovisionnement et ainsi de suite. 10 mois plus tard, toujours pas de congélateur. Véronique décide alors de signaler le problème à la direction de la répression des fraudes. Et la réponse est très claire. Elle a été arnaquée. J'ai reçu un courrier m'indiquant que la société où j'ai commandé mon congélateur est en liquidation judiciaire. Là, je me suis fait arnaquer en beauté. Pascal, le voisin de Véronique, a lui aussi été victime de la même arnaque. Il a déboursé 300 euros pour un congélateur qu'il n'a jamais reçu. Excédé, il a carrément décidé de porter plainte à la gendarmerie. Je voudrais déposer une plainte concernant une arnaque sur Internet. Oui. L'argent a été débité, l'argent a été pris et j'ai toujours pas d'appareil. Et le plus étonnant, c'est que Pascal avait bien pris soin de se renseigner sur la société de vente en ligne avant de commander. Bah, disons, j'ai vérifié qu'il y avait bien un registre du commerce, un numéro. Lorsque j'ai vu que la SARL avait un capital de 300 000 euros, ça me paraissait une société bien importante. Mais bon. Aujourd'hui, malgré le dépôt de sa plainte, Pascal ne sait pas s'il reverra un jour son argent. Arnaqués par le même site Internet, Pascal et Véronique veulent absolument récupérer leur argent. Mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Et c'est peut-être Joël qui va leur apporter la solution. Joël est responsable d'un forum de médiation sur le net. D'après lui, ils ont été victimes d'une très grosse escroquerie qui a lésé beaucoup d'autres consommateurs. Ça, c'est tout le courrier que je reçois concernant... Et ça, c'est juste pour une journée. Et il y a combien de personnes, en gros, qui se sont fait arnaquer ? Il y en a plus de 2 000 victimes. Nous, officiellement, on en a recensé 300 avec 200 000 euros. Plus de 200 000 euros. Au moins 2 000 victimes, dont 300 déjà recensées. L'affaire est énorme. Et pour Joël, Véronique ne peut pas en rester là. Les responsables doivent être poursuivis en justice. Pour nous, il y a trop de personnes qui se sont fait avoir pour ne pas lancer une enquête financière. Sur les conseils de Joël, Pascal et Véronique se rendent donc chez un avocat pour exposer leur situation. Un avocat qui leur annonce d'emblée une nouvelle très surprenante. Bonne nouvelle, monsieur. Vous faites partie des individus chanceux. Nous avons de la chance. Pascal et Véronique n'en reviennent pas. Mais l'explication de l'avocat est en fait très simple. Ils ont de la chance, car leur dépôt de plainte a été accepté. Et ça, c'est plutôt rare pour des arnaques sur Internet. Dans de très nombreux exemples, les commissariats ont refusé, tout simplement, de prendre en considération ces plaintes. Cette fois, c'est le nombre très important de victimes qui a fait la différence. Autrement dit, dans ce genre de dossier, c'est l'union qui fait la force. Mieux vaut se regrouper pour dénoncer une arnaque que de tenter d'obtenir justice tout seul. Aujourd'hui, l'explosion des ventes sur Internet entraîne une multiplication des risques d'escroquerie. Du coup, l'État a mis en place un fonds spécial l'année dernière. Son objectif, rembourser jusqu'à 3000 euros de frais de justice par victime. Mais attention, en matière d'arnaques comme ailleurs, mieux vaut prévenir que guérir. Votre vigilance sera donc toujours votre meilleure arme pour éviter les embrouilles.